C'est fini. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Mais si vous avez un moyen de... la technique pour pouvoir récupérer le compte, je prends. Voilà, voilà. Et du coup, nous, on enchaîne directement sur la révolte de la mine. Parce que nous, on est en pleine révolte. Nous avons remarqué que la mine a été attrapée par des mages. Oui, bien sûr. Et nous, nous sommes une équipe de bras cassés. Donc du coup, bien sûr dirigés... Ah non, il n'y a pas de direction, on va dire. Mais bien entendu, le personnage principal est Roland de la Tour Bresson. Je rappelle l'histoire de Roland de la Tour Bresson. N'a d'histoire que son nom. Pourquoi Gorion se prétend mon daron et m'impose de récupérer sa thune ? Louche, je dirais. Quincy est officiellement mon ennemi juré. On ne se rappelle plus qui est Quincy. Même pas sorti du château de Château Suif, qu'un groupe de mercenaires tente de m'assassiner sans doute une perfidie de Gorion. Incroyable, Gorion a perdu la vie dans le combat contre les mercenaires. Il est possible qu'il m'en voulait moins. Un avis de recherche a été établi. Je suis décédé plusieurs fois devant l'auberge de Brapa Amical. Un étrange phénomène me fait revenir. Magie ? Ce n'est pas que moi. Jaira et Khalid aussi reviennent après être décédés. Seul Imoen n'a pas de problème autre qu'ouvrir des coffres. Ce qui est maintenant faux. Nous sommes arrivés à Berégost. La moitié n'est pas praticable. Des gens se battent dans les rues. Landrin nous a piégés. Je soupçonne une araignée cachée dans un corps humain. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si le Landrin est une araignée cachée dans un corps humain. Berégost est incroyable. Même les maisons ne sont pas sympas. Ce qui est vrai. Contrairement à Noubert, qui est un fan de la fandom de la Tour Brosson. J'avais oublié ça. Rencontré sur un pont de Berégost, cela égaye ma vie. Voilà. Donc ça, c'est mal écrit, mais c'est bien... C'est compréhensible. Cela fait longtemps que je n'ai écrit ici, mon cher journal. Sache que d'énormément d'aventures se sont déroulées. Mourir est devenu mon quotidien. Dernièrement, je suis mort après avoir rasé un camp de bandits en pénétrant une grotte. Imoen s'est enfui en me laissant décéder auprès des autres. J'aurais préféré qu'elle m'attende. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fait le clip de ça. Nous avons rencontré plusieurs araignées à Bois-Gilet. Note à moi-même. Les araignées sabres sont les pires en animation et en DPS. Donc un peu de méta, parce que... I know the spectateur. J'ai réussi à utiliser enfin le Tactical Sleep to Heal, qui est donc du coup le système de jeu de Advance Donjons et Dragons, bien entendu, parce que c'est ça auquel on joue, pour gagner en embuscade, je n'ai plus d'antidote. Ce qui est vrai. Nous sommes enfoncés un peu plus dans le Bois-Gilet et avons découvert Bois-Chemise. Péteur du Nord, ou Pété du Nord, gentilhomme de son état, ne voyait pas les Wyverns derrière lui, dû à une non-habitude de ses yeux à la luminosité. Il est mort comme il en a vécu. F. Et voilà, là on ne parle pas encore de la révolte de la mine, mais bientôt, quand on aura fini tout ça. Il y a quelqu'un à rencontrer ici, je vois. Stéphane. Bonjour Stéphane. C'est un apprenti, je n'en sais rien. D'accord, je sais un peu, mais je n'étais que son élève, je vous assure, je peux vous aider. Oui, je peux vous donner des informations. Posez-moi une question, allez-y, demandez. Qui êtes-vous ? Je ne suis que l'apprenti de Devon, j'étais son élève, c'est tout. Je ne savais rien de rien, d'accord, j'en sais un peu, demandez-moi et je vous répondrai. Quel est l'intérêt de cette installation ? La mine ? Eux, je crois qu'ils voulaient passer pour les sauveurs sur leur déstrier blanc, des White Knights, comme on dit, arrivant avec leur réserve de fer pour équiper les troupes ou quelque chose comme ça. Avec les pillages qui ont eu lieu et les rumeurs qui couraient sur Amn, le trône de fer s'est engagé, donc le Game of Thrones s'étendre à imaginer que les ducs de la Porte de Baldur, de la Baldur Gert, you know, penseraient avoir besoin d'armes et de fer rapidement en cas d'attaque des Amniens. Ils ont pu pouvoir exiger des prix exorbitants ou mieux encore, des sanctions contre les concurrents ainsi qu'un assouplissement des lois commerciales en leur seule faveur. Merci, il explique bien. Solution rapide pour devenir une puissance souterraine sur la côte. C'est tout ce que je sais, je le jure. Là, ils viennent nous faire une explication digne de... Alors, il y avait un super film sur ça, sur l'explication de... Godmall Saxe. Je ne me rappelle plus du titre. Il a bien expliqué. Qui est derrière tout ça ? Qui est derrière ? Le fait qu'on ait plus de fer. Eh bien, The Game of Thrones. Devon gérait l'endroit au nom des chefs régionaux de la Porte de Baldur. Avec une potion, ils ont contaminé le fer stocké. Ils se sont servis de mulee pour empêcher... Mais il explique vraiment très bien. Des menaces réelles gagnent vite en valeur. Il faut le noter. Stéphane, tu es vraiment un amour. On va le noter. Merci pour le lore, MJ. Stéphane, envoyez du MJ. Je vais le noter. Envoyez du MJ pour notre bio. Merci pour le lore. Parce que nous, on lit pas. Voilà. Je l'ai écrit. Des menaces réelles gagnent vite en valeur quand on découvre des pénuries. Vous savez, tout cela, si vous avez tué mieux la haie, je peux partir maintenant ? Attends, 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 Et c'est bon. Hop ! Je ne sais pas, je le jure. Tout ce que je sais, c'est que les chefs régionaux du Trône de Fer ont déplacé Daivorn ici. Ils sont trois, je crois, mais j'ignore leur nom. Daivorn recevait également des ordres d'un autre. Il s'en plaignait souvent, mais n'a jamais prononcé son nom. D'accord. Je vous assure, le bâtiment principal du Trône de Fer se trouve à la Porte de Baldur. Voilà ! Direction la Porte de Baldur ! Allez ! Euh... Eh bah du coup, euh... Bah, au revoir. Oh merci, merci, j'ai promis de plus jamais rien faire, avoir à faire avec des gens comme ça, en dépit des avantages que j'en tirerai. Oui monsieur, je vais certainement faire attention désormais. Merci, au revoir. Merci. Regardez-moi cette taille de l'or, c'est incroyable. C'est magnifique. Ah non, mais on a pu... Ah oui, c'est vrai que l'inventaire est plein de partout. On a plus de place là. On a plus de place. Attendez, il y a des gens qui discutent, j'ai l'impression, dans le chat. Mais je ne vois rien. Bonjour Camelus. Quoi de neuf ? Bah, j'ai partagé plein de trucs, je vais essayer de le repartager. Attends. Copier, copier. Voilà. Quoi de neuf ? Le monde. Le monde is in fire. Et du coup, je vous partage tout à l'arrache. Donc il y a le... Alors, il y a le tweet de Jirev. Mais surtout, ce qui est important, c'est revoir aussi le replay de Média, etc. Pour pouvoir bien comprendre. Voilà. Je le ferai proprement un jour. Et le stream de l'anti-stream ce soir qui va être intéressant, je pense, nécessaire. Pour pouvoir que tout le monde se rappelle de quoi on parle. Et d'où on parle. Pas, 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 pas. Bon, on a beaucoup trop de choses. On va peut-être se débarrasser des sorts parce qu'en fait, on n'a pas de lanceurs de sorts. Après, je crois que le truc de l'harlok, là, c'est pas mal. On va enlever ces cités. Voilà, prends ça. Et puis voilà, on a fait notre taf. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Bien entendu, nous allons sauvegarder, Clamlelu. Je sais que tu es là pour nous rappeler qu'il faut sauvegarder ici. Voilà, on est toujours à la révolte. J'en ai assez. J'ai rappelé qui nous étions et ce que nous faisions. Et principalement, apparemment, c'est de rater des jets de crochetage de serrure. Voilà. On n'y est toujours pas. Et du coup, je crois qu'on est à l'avant-dernier niveau de cette mine. Et du coup, il nous reste un seul niveau à descendre. Il annonce le boss. Donc du coup, la fin de la révolte... C'est dégueulasse ! Non, non, c'est dégueulasse. Non, 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 mais ça pop du... Ça pop du sol, là. Je suis pas d'accord. Mais ils sont en train de se bloquer eux-mêmes, là. C'est une réalité ? C'est une réalité réelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une gelée de quoi ? Moutarde. D'accord. On n'a pas d'ormes. Dormes, si tu veux, allez essayer tranquillement. Ah oui, les armes sont inefficaces. Eh bien, écoutez, nous n'avons pas de lancée de sort, donc on va faire un truc. on va s'enfuir. Toujours pas. Tiens. Ah, on touche, hein, à la flèche. Résistance à la magie, mais c'est quoi ce truc ? On va faire des Kamehameha avec Razad, je pense. Par contre, là, le bug Imoen... Mais Rolande, la Tour Bresson. Rolande, la Tour Bresson. Veuillez partir. Maintenant, Razad, veuillez y aller. Kamehameha, on ne peut pas faire un Kamehameha. Alors, du coup, on va essayer de survivre. C'est notre plus gros combat. On n'a jamais eu un combat comme ça. Enfin ! Et qui l'a tué de 26 points de dégâts d'un coup, là ? Dorn, merci, Dorn. Oh là 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 là. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, hein ? 2000 ! Même Diverne, il était moins pété d'expérience, là. Je suis dégoûté. L'expérience est mal gérée. Ah. Déblocage. C'est intéressant. Mais nous n'avons pas de lanceur de... de... Non, mais Rolande... Ah, t'as réussi à ouvrir. Incroyable. Mais ça, on peut l'utiliser ou c'est juste non identifié ? Non identifié. Mais on va claquer des trucs pour pouvoir juste s'identifier. et bon, on reviendra quand on aura un âge, hein. Lol, on ne reviendra jamais. Je ne suis pas du genre à revenir dans les... dans les endroits. Je vous avoue que là... j'ai autre chose à faire, hein. On en est ? Piège dans la mine ? Je crois que c'était ça, non ? Piège dans la mine. Hop, on descend. Attendez, on est arrivés par là ? Mais quoi ? Du coup, on a tout fini ? Je comprends pas. Attendez, hein. Parce que là, on est en train de remonter. Donc là, on descend. Une tâche facile. Bon, bah apparemment, c'est fini. On va saluer, hein. Oui, bien sûr. Mais non, mais on n'a rien... La tâche facile. Mais quoi ? Oui, bien sûr. Ah non, mais il faut qu'on aille donner le poignard, là, pour pouvoir libérer la mine. C'est fait. Quelque part. En tout cas, j'espère que Sabotin et Clemelu, vous allez bien. Ou Sabotin. Sabotin ? Il y a dedans, il y a 3 T. Et non, ça doit être Sabotin. Voilà, deux noms. Ouverture. Voilà, je vois que vous avez la clé. La bataille avec le maître a dû être sanglante et vous devez avoir une sacrée résistance pour être encore en vie. Très bien, donnez-la la clé et ce sera une affaire réglée. Oh, encore une chose. Vous avez bien parlé à Ril. Vous savez, pour que tous les esclaves puissent sortir du civilement... Oui, on a parlé à Ril. Qui se... Ben non. Oui, nous avons parlé à Ril. Ne vous inquiétez pas, pour vos amis, ils seront tous en sécurité. Voici la clé. Le replay. Ah oui, parce qu'on rejoue le... Ok. On donne... Non. Là, on finit. C'est juste qu'on s'est perdu dans les ascenseurs. Donc là, on finit, on lui donne la clé. Il ouvre. Et voilà. Ça, c'est Diver, non ? Logiquement. Salut, cop. Vous nous avez sauvés. Les autres se sont enfuis vers le nord en direction de la Porte de Balure, mais je préfère rester pour vous remercier. Sans votre bravoure, qui sait combien de temps on aurait travaillé dans ces horribles mines. Heureusement que vous n'avez pas fini dans cette tombe d'eau comme les autres mercenaires du Trône de Fer. Deux milles, mais... Vous êtes radins ! Et voilà. Allez, hop, direction la Porte de Balure. La tâche facile. La cinématique était bien. Un peu glauque, mais c'était bien. Ça va, ça va, tranquille. J'essaie de ne pas être trop submergé par les informations. J'avoue que la cinématique est belle. J'aurais dû enlever ma tête, hein. Parce que, bon, ça fait un peu, genre... Bah, en fait, je m'en fiche un peu, alors qu'il y a quand même un cadavre. C'est pas très cool. La Porte de Balure, du coup, c'est en haut. Donc, j'espère qu'on va... Ah ouais, non, mais attends. Est-ce qu'on peut remonter, là ? On va monter. On va monter parce que... Là, on n'est pas très loin de la Porte de Balure, mais je ne sais pas quel est le temps de voyage. Donc, peut-être qu'on va aller d'abord à bras amical, si c'est possible, d'aller d'ici et pas de faire tout l'inverse de... de bois gilet, bois manteau, bois chemise et bois juste au corps. Là, on est à bois juste au corps. Attention, nous allons utiliser les termes désignés dans l'advance dont on est rare. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Ah ouais, c'est des araignées géantes. Normalement, elles meurent vite. C'est juste... Je ne veux pas qu'il y ait des empoisonnades, donc ce serait bien de s'en demeurer assez vite, quand même. Il n'y a pas d'araignées, ça devrait aller. Oh, mon cœur n'y est pas... Mais par contre... Mais il est empoisonné, mais j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait des empoisonnements. Oh là 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 là, tout de suite. Je m'affaiblis. Il va me falloir un guérisseur plus vite. Allez vite ! Je peux... Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, je crois qu'on est là. Ah. Stopp'lait, hein. Un peu de tenue contre les empoisonnements, ce serait bien. Donc, c'est encore les araignées. On n'a toujours pas de boule de feu. On a ça. Ça peut être intéressant. On va mettre du poison sur du poison. On va se débarrasser d'une très rapidement si c'est possible. Il y a un piège, mais on ne s'en fout. Ça ne sert à rien. Et peut-être qu'on va en dresser une pour le lore. Bon, le lore a décidé que j'allais mourir contre une araignée. Bon, Roland de la tour brosson, tu es empoisonné. À un moment, il faut prendre ton arme. Voilà. Tapez-moi ce truc. Oh, je dois être plus touché que je ne le pensais. Be direct. Be direct. Euh, bah, sur lui, déjà. Et on va faire réciprocité de soin, j'ai envie de dire. Oh, je dois être plus touché que je ne le pensais. Oh, je suis froid. Oh, non ! Et voilà. 13 épisodes, 13 bords, je pense qu'on ne les a fait. C'est beau, c'est beau. Bon, on n'est vraiment pas équipés contre des araignées. On a vraiment tout claqué, en plus, dans ce bois de l'enfer. Ah, bah, ça y est. Oh, tranquille. Ils ont dit, ouais, bon, en fait, on t'a vu mourir. Alors, on a beaucoup de choses à identifier, d'abord. Beaucoup de choses à identifier. Puis, nous allons vendre. J'espère avoir l'inventaire vide et les poches pleines de tunaces. On est d'accord, c'est dans Diablo, le clan des vaches qui tue des gens. Diablo 1, hein ? C'est bon, je me perds dans les isométriques, là. Arrête de courir, wesh. Tu fais quoi ? Eh, il me flingue. Razad, s'il te plaît. Cours après lui. Ah ouais, non, mais... J'ai... Je crois que... Là, en ce moment, moi, je suis en mode... Je suis en mode... Je regarde... Enfin, j'écoute majoritairement les... Parce qu'en ce moment, c'est... Regarder les réactions, déjà, c'est compliqué. Du coup, faites attention à vous aussi, parce que c'est... Ça va vite, hein ? En ce moment. Voilà, on a identifié tout. Parce que de toute façon, on était blindés, donc voilà. Peut-être qu'un jour, on va se débarrasser, peut-être. Peut-être qu'on peut lui vendre les sœurs, non ? Et c'est à vous qu'on vend les sœurs. Non. Apparemment, c'est pas à vous. On peut pas acheter des trucs ? Ah si, on peut acheter les sœurs de blessure légère. Mais pour Razad, c'est très bien. Pour Dorne. Mais euh... Oui. Mais oui ! Mais devenez... Ah mais attendez ! Je les achète ou je suis en train de me soigner ? Attendez, 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 attendez. Bah non, bah non, bien sûr. Je me soigne. J'ai claqué masse de thunes pour rien. C'est ça ? Oui, oui, oui. J'ai cru pouvoir carotter le jeu. Mais non, on part. Oui, bien sûr. You look tired ? On va faire de deux, t'inquiète. On va dormir, ne vous inquiétez pas. C'est fait. On vend après cette révolte et on fait de dos. Diable 2 ? Ah, c'est possible. Parce que je n'y ai pas joué aux deux. Peut-être un jour. bon, anneau, gemme, folier, anneau, gemme, anneau, vendre, 80 balles. P4 en fait, ici, j'ai l'impression. Épée courte plus 1, peut-être qu'il faudrait la vendre. Bon, on verra ça après. Vendre. Ok, la suite. Gemme, gemme, puissance chaîne. Ça, on va le donner à notre cher ami. On va vendre tous les trucs qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire les sorts. Bim, bim, bim. Bim, bim. Voilà. Déjà, quand on vend des sorts, on est un peu plus riche. Ensuite, sort, 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 sort. Tac, tac, tac. Comme ça, on va vérifier ce qu'on peut garder, mais je pense que les trucs de mage, ça sert à rien de les garder. on verra après. On vend tout ça. Ça, ça, ça. Ça, ça aussi. Cette révolte nous a rendu riches, je pense. Comme quoi, des fois, ça peut, des fois, le pillage plus... Parce que là, c'est du pillage. Alors qu'on a fait ça, On a pillé... Quoique, attendez, parce que si on... Oui, c'est des trucs de militaires. C'est quand tu... Des trucs de mercenaires où tu récupères les trucs sur les gens. Je sais comment ça appelle. C'est pas forcément du pillage, ça. Je sais plus. On va vendre les robes d'aventurier, on s'en fout. Rien. Voilà. Je sais c'est du pillage. Je sais pas si il y a un thème, c'est particulier. C'est chiant en même temps, c'est compliqué. La robe de voyage, on s'en fiche. Du coup, le parchemin maudit de faiblesse, on peut pas le vendre. Ça, c'est très étrange quand même. Hop. Hop. On s'en fiche. Bracelet par mort, je pense qu'on va le mettre en relant trop aux bressons pour voir s'il survit. Oui. Oui. Des rumeurs. Petite, petite hydromel. On peut se permettre 20 balles, l'hydromel. Allez, hop. Mais on a toujours un problème de fer. Vous êtes sérieux ? Ah. Il fait plus dans la camotte. Allez, bon, du coup, maintenant qu'on est riches, on va pouvoir claquer 8 balles. le replay de Média, etc., c'est sur... sur la revue de la Hesse. Alors, attendez, je l'ai dit tout à l'heure, je m'en rappelle plus. Il y avait un focus sur la Playstine aussi. C'est la suite et c'est l'accompagnement entre guillemets avec un peu plus de contenu qui reste dans le temps que les Space Twitter de Média, etc., animés par Siam Hasbag. Et là, cette fois-ci, il y avait Monira Moon aussi. Voilà. De BDS. Voilà. Je pense qu'on a bien fait dodo. Est-ce qu'on est bon ? Ah oui, c'est ça, il faut s'équiper maintenant. Ça, ça me sert, ça ? Je ne sais pas. L'écu de chaîne, là, il est où ? L'écu de chaîne. Hop, bim. On donne ça. Ça. Ah. Qu'est-ce que ça donne ? Double la vitesse de mouvement. Ha ! C'est intéressant. On va donner un autre cac. T'avais déjà des chaussures ? Bote d'atterrissage. Résistance à l'électricité. C'est pas mal. On tire, on va donner à... Mais t'as déjà des chaussures. Bote d'évitement. Bon, allez, l'électricité, ça va être pour Imoen. On est vraiment dans la galère au niveau de la thune. Au niveau des trucs. On va vendre les gourdins. On a beaucoup trop de gourdins. Puissance chaîne 2 ? Ah oui, c'est vrai que j'ai... Hop, voilà. Je ne l'ai pas donné. Hop, on va vendre les gourdins. Qu'est-ce que c'est que ça ? Besantine plus 1. Peut-être qu'on va la vendre, ça. L'arrondage plus 1. Aussi. Enfin, j'ai besoin de s'il ne... À part si, elle peut le porter. Organisation. Et ça, on ne peut vraiment pas le vendre. Très bizarre. Le katana, si on le garde. Logiquement, ça ne devrait plus être comme ça. Et du coup, celui de Njidato, peut-être qu'on va le vendre. Comme ça, on n'a que des plus 1. Un petit katana, là. Alors, attendez, on va regarder. 1, 10, plus 1. Et là, 1, D8. Bah, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Voilà. Ça. Oups. Ouais. Bon, de toute façon, il n'y a que toi qui peux le porter, donc... C'est mieux. Non. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Bon. Je pense qu'on est bon. Petite sauvegarde. C'est parti. Ah, il est maudit, du coup, je ne peux pas le... Ah non, ça, je n'aime pas. J'ai bien fait de prendre que 1. Qui est... Ah oui, on n'a pas vendu... Attendez, attendez, on n'a pas vendu toutes les affaires de Roland de la Trombre au son. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Donc oui, le replay de Média, etc., il y avait un gros focus... Enfin, il y avait un focus sur la Palestine et un tour d'actualité. Mémoire. Ouais, tu ne fais plus dans la Kaamelott, mais je t'ai vendu des super trucs quand même. Sois content. Regarde, je te vends des trucs vachement bien. On ne peut pas te vendre les gourdins. Ah ! Ah ! Eh bien, on les abandonne ici, moi, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça ? Par contre, le truc par mort, là, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est fait. On a laissé les gourdins devant. Tiens, tu prends quand même. Bon, maintenant, la porte de Baldur. C'est fait. En haut, je crois. Et d'abord, il faut sortir parce qu'ici, il y a un petit bug de sortie. C'est qui qui trace ? C'est Kali, ça ? Mais il trace trois fois plus vite que Razade. Mais là, on a un problème. Il faut peut-être que ce soit Razade qui porte ça. Parce qu'au moins, Razade, il a le truc indétectable. Parce que ça, c'est un coup à mourir, monsieur. on vérifiera comment ça joue avec. Mais il trace trop. J'ai toujours ses chaussures, hein, lui ? Ah non, j'ai vendu ses chaussures. C'est pas vrai. Déjà qu'on galère à trouver. Mais pourquoi j'ai ça ? Ah oui, c'est les billes. On a un problème. On a vendu des chaussures qui sont introuvables sur le schéma. C'est compliqué. Bon, direction la porte de Baldur. Je crois que c'est tout en haut. On va aller tout en haut. Le problème, c'est que si on s'écarte des routes, maintenant qu'on les a un peu clignées, les routes, ah, mais c'est bon. Il n'y a plus personne, quoi. Petite sauvegarde avant de partir. Ni vu ni connu. Direction la porte de Baldur. Attention, on est sur un territoire inconnu. Bonjour. Bravo. Agentis. On est des amis, bien sûr. Paladin. Alors non, on n'est pas amis, vous êtes keuf. Je suis ici pour chasser les vieux brigands qui assaillis les... Ah ! Nous sommes de simples voyageurs. Très bien, je vous souhaite bonne chance dans vos voyages car les routes sont très dangereuses. Bonne chance dans vos voyages aussi. Ah, salut ! Le plus court est le mieux. On ne va peut-être pas partir par là. Là, c'est un coesse. Bonjour, paladin. Paladin. Nous nous faisons attaquer par une horde de hobgoblins. Qu'est-ce que j'allais vous faire ? Waouh ! Mais il y a du peephole. Non, mais... Excusez-moi, il y a un truc qui se passe, là. Pourquoi le paladin, il a décidé de ne pas être... BIM ! Décédé d'un coup ! Allez. Transformation en Super Saiyan pour Azad. On va avaler sa vie à lui. Voilà. Direct ! BIM ! Bah, je ne sais pas. Il nous a dit « Ouais, il faut aller à la porte de Baldur. » Mais j'y vais, moi. Quoi, ce palouf, c'est-à-dire ? Quel palouf. Non, on se fait attaquer par des hobgoblins. C'est... C'est compliqué. C'était un piège. Je soupçonne le piège du paladin. Encore des scalps. Une tâche facile. Bien prendre les scalps et les... Faut qu'on trouve un truc à faire avec ça parce que c'est pas possible. Bon, il ne nous a rien fait le paladin. Il ne nous a pas aidé. Un palouf, un paladin. Monsieur le paladin. S'il vous plaît, veuillez vous saisir de ces... Non ? Ok. Regardez pas alors. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Ça, c'était juste vraiment pour montrer à quel point les paladins ne me servent à rien. Ils ont, je pense, bien compris. Khalid, tu me fais flipper à la vitesse à laquelle il marche, là. Regardez, les deux, là, c'est vraiment des... Ils n'ont vraiment pas peur. Ah. Une ferme. Bonjour. Fermier, vous êtes brun ? On va vous appeler fermier brun. Je ne peux plus faire. Je n'ai nulle part où aller. Il y a une disparition. à l'ouest. Ok. L'ouest, c'est où, déjà ? À gauche ou à droite ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh bien, restez là, hein. Oh non, je me rappelle, c'est de l'enfer, ça. Voilà, tout de suite, on a une... On a une quête de disparition et tout de suite, on se retrouve avec des vers de sable qui sortent de terre. Excusez-moi. Don't stop it, survivre. Et en plus, on doit en plus se balader avec des bouts de cadavres de ces trucs. C'est fait. Encore un truc qu'on porte et qui nous servira encore à rien. on peut porter, ça ? Non, allez, je vous laisse là, franchement. Déjà qu'on a les... Déjà qu'on a les scalps, on ne sait pas quoi faire avec. Il est déjà encombré, lui ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, là, c'est bon. On a vidé, hein. Ah non, les bruits ! Ah, c'était aux vaches qu'il fallait faire attention ? C'est bon, là, les vaches, elles ont survécu, je crois. Ah ! Un PNJ qui pourrait faire partie de notre équipe. Bonjour ! La saison des amours, donc c'est surtout les femelles qui remontent à la surprise. Elles cherchent à prendre un peu de poids. Elles ont faim, elles sont agressives, elles sont nombreux. Bon, le but de l'exercice n'est pas de les déterminer, mais de maintenir la population à un niveau raisonnable. Oxygène le sol, ce qui améliore les récoltes. C'est bien, c'est une druide. La nourriture va se faire plutôt rare dans les années à venir. Gardez ça à l'esprit une fois. Là-bas, maximum 4 par équipe. Après, on attrape et on relâche, d'accord ? Le gros de l'activité démarre environ 45 mètres sur ma gauche. 45 mètres. Sur ma gauche. Elle n'a pas dit ouest, donc ça, je connais. C'est par là ? Ou c'est votre gauche de l'autre côté ? Parce qu'en fait, vous êtes face à moi. C'est par là ? Ah oui, c'est par là. Par contre, ce serait bien quand même de donner un peu de vie à notre cher ami. qui dorment. Elle a dit 4. Là, on en a fait déjà 2. Logiquement. Il n'en reste que 2. Mais je scalpe personne. C'est eux. Là, ils me donnent des scalps et moi, je croyais que... Enfin, j'avais oublié, mais je ne sais pas. Peut-être, en fait. Normalement, il y a un truc avec les militaires. Il y a un truc avec les militaires, c'est que... Il me semble qu'il faut que j'annonce combien de bandits j'ai eu. Mais après, je ne sais pas si il faut les garder. Non, mais c'est bon, on a fait les 4. Salut ! Voyons voir la porte de Baldur. C'est ça, c'est Baldur. On est d'accord. On n'est jamais allé. Peut-être que c'est... Peut-être que c'est... Parce qu'on ne peut pas y aller, en fait. Bonjour ! En fait, c'est le jeu qui me donne des chapeaux. Enfin, des chapeaux d'escalpe. Là, peut-être qu'on est français, hein. Je vous rappelle que... Ah, bonjour ! Ah, mais moi, je suis du point enflammé aussi ! Bonjour ! Yerazade ! Euh, bah là, on vient de... Bah, directement, en fait, on ne vient pas de... Plus de Berry Ghost. Mais bon, on va dire chapeaux-suit. Il doit falloir... Je n'ai pas la suite. Peut-être que ça a été automode. Je n'ai pas vu. Bon, bah, on attend. C'est un doudou, vous commencez, en attendant. Une... Une discussion ! A commencer. Euh... Ah, voilà, bonjour ! Permettez-moi d'avoir un moment de me présenter. Le balafre. La balafre. Commandant de seconde du point enflammé. Vous n'avez pas à révéler vos noms ? Vous n'avez pas à révéler vos noms ? Mais répondez-vous-moi à cette question. Êtes-vous le groupe impliqué dans le désastre des mines ? Oui ! Je dois dire que vous avez semé la pagaille, ici, à la porte de Baldur. Je n'arrive pas à trouver des sources fiables. Oh ! Quoi ? Oui, je crois aussi. Mais je crois que c'est le capitaine qui s'est enfui et on n'est pas allé le chercher. Mais des événements étranges se sont produits dans la ville. J'ai de plus en plus de mal à faire confiance à quelqu'un. J'ai besoin d'étrangers pour procéder à des enquêtes des personnes n'ayant aucun lien avec les habitants de cette ville. Serez-vous faire ce genre de travail pour moi ? Ouais. Ouais. Bon, d'accord. Ce que je vais vous dire doit rester... Vous comprenez ? Je veux que vous commenciez votre enquête au marché des transactions des 7 soleils. Il va falloir que je note. Les responsables de 7 soleils se comportent en effet bizarrement. Ils ont vendu des actifs de valeur et ont négligé de nombreuses opérations commerciales rentables. Mais ça, je connais, ça. Étant donné l'importance de ce marché sur l'économie de la ville... Mais attendez, on va devoir aider qui ? Les grands ducs sont manifestement contrariés. Je suis allé... Ah oui, d'accord. Du coup, les grands ducs. Je suis allé parler au chef de ce groupe. J'ai un saut. Et il m'a brutalement envoyé promener en me disant que ça ne me regardait pas. Je le connais depuis une année. Je ne sais pas ce que c'est... Son comportement n'est pas habituel apparemment. Je ne peux pas ouvrir une enquête officielle car il n'y a aucune raison de le faire. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Mais ça s'appelle du lobbying, monsieur. Nous sommes prêts à commencer. Dites-nous ce que... Alors, attendez. Nous sommes prêts à le faire, mais vous devez savoir quelque chose auparavant. Nous pensons que le 32 fers est peut-être derrière les récents événements sur la côte. Vas-y, on balance souvent. Eh bien, cela éclaire, c'est un peu les choses. Je ne peux pas faire grand-chose pour le moment, mais je vais examiner la situation. Eh bien, merci, la balafre. Je veux que vous préveniez dans l'ensemble des sites de soleil que vous trouvez et que ceux qui ne veulent pas... Faites peur de discrétion. Ah, c'est ballot. Tu vas garder tes scapes dans tes poches montants. Oui, j'ai l'impression, parce qu'en plus, on ne peut même pas stocker. Quelque part. Je ne veux pas que le SLA se transforme en désastre. La première personne à surveiller est Jassau. Trouvez-le, plus de choses possibles. Et faites-moi à part un centre du point... Mais... 2000 ! Mais c'est rien ! On ne pourra même pas acheter 10 potions de soins. Le bâtiment se trouve au sud-ouest de la ville. Mais je ne sais pas où est le sud, ni le ouest. Le sud-ci. Le ouest, un peu moins. Je vous souhaite à tous de bonne chance. N'oubliez pas, dès que vous en avez terminé avec les 7 soleils, vous devez impérativement me retrouver à la caserne pour enflammer, juste à l'ouest des 7 soleils. Ok. Bah, du coup, on peut rentrer, en vrai. Du coup, la porte de baldeur est ouverte. C'est bon, là ? Je sauvegarde impossible, pourquoi ? Bonjour. Êtes-vous un PNJ jouable ? Oui. Et bien, pour l'instant... au nord. Oh non, ce n'est pas du tout mon chemin. Cependant, comme vous avez manifestement besoin d'un guide, euh... Non, on ne me rassure pas. Comptez-vous de grogner pour marquer votre approvation. Ouais. Terminé. Ok, salut. C'était bien de nous avoir aidés. Mais je veux vous retirer, vous. Ah oui, il y avait ce bug, là. Mais... Mais non... J'avais oublié cette histoire que... C'est pour ça que je ne prends personne d'autre. C'est pour ça. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà pourquoi il faut arrêter de jouer à ce jeu de l'enfer. Le bug de l'enfer. Excusez-moi, on va quitter la partie. C'est pas possible. Écoutez, hein. Petite pause. T'es compris. Je vais relancer le jeu. Et me dire que tout va aller mieux. Une tâche facile. Bonjour. Oui, c'était nous. On avait tout dit. On est des gens sympas. Salut. On ne lui parle pas à lui. C'est bon, là ? C'est bon ? C'est bon ? Comment ? On ne vous parle pas, monsieur. Vous faites bugger notre groupe. Voilà, c'est bon. On est reparti comment, en 40 ? Une chose qui n'est pas... D'ailleurs, c'est quoi cette expression solide ou ça, là ? C'est une façon française. Bah, du coup, on est là, à bal dure. On va pouvoir acheter des bots, je pense. Moi, ça m'était arrivé plein de fois, ce bug-là. Arrêtez-vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme. Ah oui, c'est notre lore. C'est M.J. Man. Connaissant les pressions que vous devez subir, mes discours font certainement très triste. Gorion a fait ce qu'il a pu en vous élevant, mais il est difficile de chasser le naturel. Et surtout, dans ce cas, j'imagine qu'une de quoi tu me parles. Qui est Gorion ? Il a été mon ami. Il était plutôt un voyageur, mais n'a jamais regretté son nouveau rôle de père adoptif. Il a pensé qu'une enfance stable vous préparait mieux aux problèmes qui viendraient. Quoi ? Nous sommes le chosen one ? Ah bon ? C'est ça, encore, votre histoire de jeu, là ? Bah, Gorion était... Ça, c'est pas bien. Ça marche pas bien. Même si j'aime pas Gorion, faut pas déconner. Un sang mauvais circule dans vos veines. Oh là là, mais qu'est-ce qui me capte... Partez ! Il faudra affronter votre vraie nature. J'espère que vous avez la volonté d'affronter ce qui est en vous. C'est moi le méchant. C'est l'histoire du méchant. Je ne sais que peu de choses, de ce qui va arriver, mais je ferai de mon nom. Voilà. Je suis le méchant. Je connais l'histoire de Anakin Skywalker. I know. Oui, oui, on dit bonjour à tout le monde. De toute façon, c'est le principe de ce genre de jeu. Ah, excusez-moi. J'ai coupé dans votre discussion. Bon, maintenant, on va avoir beaucoup de mal. Je tiens à le préciser tout de suite. à faire toute cette ville en une seule fois. Donc ça va être long. Désolé. Donc on va éviter beaucoup de choses, je pense. Mais on va d'abord essayer d'acheter des bottes. Histoire qu'on ait tous des bottes. On en a marre de marcher pieds nus. Ah, si. C'est pour ça qu'on t'a pas jarté du groupe. Je te rassure. Pas du tout parce que t'es un bourrin. Il a une très bonne voix. Les temps n'étaient pas si mauvais. Je chauffe à travers les montagnes pour prendre tous les adversaires. Mais maintenant, le sang que je veux le plus verser appartient à mes anciens compagnons. Pourquoi ça ? Et là, on est dans la quête de Dorne et ça va aller vite maintenant. Il va falloir qu'on la fasse très très rapidement. Et de mémoire, c'est à l'autre bout. On n'est pas du tout dans le bon sens. Peut-être une autre fois, Roland de la tour Bresson. J'aime bien. Voilà. Du coup, sur la map, on est où ? On est en bout. Alors, du coup, on n'est pas passé devant le magasin de silence et taverne et auberge. On ne va pas faire d'odo de toute façon tout de suite. Nous, on cherche de quoi se mettre. On va aller vers le sud-ouest. Histoire de... Une tâche facile. Mais vous avez compris qu'on cherche surtout un endroit où se chausser. C'est quoi ça ? Boutique ! Voilà. Allez, hop. Regarde. Je ne sais pas ce qui va nous arriver dans cette boutique. Ça sera sur Caroté. Bonjour, nous sommes riches. Non mais, alors, ce bug, il ne s'est pas que sur cette version-là. C'est aussi l'ancienne version. Et je soupçonne que c'est parce que je ne sais pas comment quitter le truc. Peut-être que si j'appuie sur l'échappe, si ça se trouve, ça part. Mais je n'ai pas appuyé sur l'échappe. Ah, mes stocks sont un peu bas. C'est vrai, mais j'essaie normalement d'avoir l'essentiel. Ouais, je suis sûr que vous avez ce qu'on veut. Nous, on veut juste des chaussures. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Tiens. Voilà. On peut vous vendre le ninja taux qui ne sert à rien maintenant. Mouais, 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 toujours pas de chaussures. Je l'ai déjà fait. J'ai fait une grosse partie jusqu'au moment de... Je me suis arrêté à la quête de Dorne, en fait. C'est fait. C'est-à-dire dans très peu de temps. À partir de... Dans très peu de temps. Parce qu'en fait, ce passage-là, de difficulté au moment où j'arrive à rouler sur tout le monde, je l'ai déjà fait. Sauf que le passage où j'ai trouvé ça chiant, comme à peu près dans la plupart des jeux, c'est le moment où c'est timé. Je ne supporte pas les jeux où il y a du temps. Tu vois, par exemple, les courses contre la montre, pour moi, c'est le moment d'en faire. Peut-être dormir ici. Ah, il y a un bazar. Là, il y a des chaussures dans le bazar. Et du coup, j'ai joué longtemps, et après, j'ai dû jarter le jeu pour avoir de la place, pour jouer à un autre jeu, j'imagine, mais je ne sais plus ce que c'était. Mais parce qu'en fait, il y a un moment où je trouve que ça devient un peu trop redondant, on va dire. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui a déjà commencé depuis un bon moment. Vous avez déjà dû m'entendre pester. Oui, bien sûr. Pour ça, au jour. Bienvenue dans mon humble établissement. On m'appelle Hal le Bien Equilibré, mes prix sont raisonnables. Je vous adore. Allez. Oui, oui ! Une thérapie m'a convaincu que vendre une armure de plate pour trois pièces d'or et un caneton, ce n'est pas la meilleure manière de réussir en affaire. Il est trop bien ! Du coup, tu vends plus cher ou pas ? Est-ce que tu as des chaussures ? Non ? On est toujours pieds nus. En fait, voilà, il y a un moment où entre le temps et le fait que ça devient redondant, je... 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 je rachecouite un peu. Le... C'est moins pire que ce qui s'est passé avec Mass Effect, parce qu'avec Mass Effect, c'était vraiment le fond du... du jeu. Et du coup, peut-être que je n'y reviendrai vraiment pas à Mass Effect. Et pourtant, les gens, ils aiment bien, mais moi, je crois que j'en peux plus. Le 1, je l'ai fait, j'étais sympa, avec le jeu. Dans le sens, ouais, je découvre, il faut que je finisse. Le 3, là... C'est fait. Le 3, je... Parce que je n'ai pas joué au 2. Le 3, je me suis dit, ouais, on va retrouver les mêmes personnages, ça va être cool et tout, etc. Mais le but, c'est de faire des génocides d'H24, donc... Non, je n'ai pas envie. Voilà, on a récupéré 1, 2, 1. Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est fait. Là, on fait très rapidement, vous voyez la découverte de la ville, parce que je ne veux pas trop vous embêter. Et en plus, je cherche mes chaussures. Je vous montre à quel point c'est difficile de trouver à se chausser dans ce monde de Baldur's Gap Ardéras. Regardez, par exemple, cet homme qui trace sa vie n'a pas de chaussures. Ah, si, il a des chaussures. C'est vrai. Je lui ai donné des chaussures il y a 3 secondes. Allez, niveau supérieur, j'ai vu que tu avais un niveau à gratter. Hop. Et qui qui n'a pas de chaussures, du coup ? On va vérifier. Pas de chaussures. Chaussures, chaussures. Pas de chaussures, pour... Mais après, tu es doré. Peut-être que c'est nécessaire. Mais là, on est dans une ville, quand même. Pas de chaussures pour Dorne. Excusez-moi, on a quand même deux pieds nus, alors que c'est les deux personnes qui sont importantes. Je trouve que ce n'est pas normal. On va chercher des chaussures. Alors, nous arrivons dans le sud. Ce n'est pas du tout ma formation. Oh non, ils sont là contre Razad. C'est les moines de la lune noire. Nous, on est la lune blanche. Enfin, ça robe. Non, la conscience solaire. On a pas de vie sur Dorne, c'est qu'il y a l'enfer. On va faire de Kamehameha. On ne sait pas reposer. Et toi, tu es un mage, donc tu vas prendre dans ta tête. Pas de piège, ça ne sert à rien. Bon. Bon. Équipons-nous de ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire des flèches qui vont faire mal. Voilà. Voyons voir ce que ça donne, sachant qu'on n'est pas dans notre formation originelle. Voilà, c'est bon, c'est bien parti. C'est bien parti. Peut-être un petit peu de... Un petit peu de vie pour notre cher... Dorn. Et après, c'est bon. Allez, maintenant, on peut faire des combos. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Voilà, attaquer. Attaquer bien en boule. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Hum, 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 hum. Et lui, là, tout seul, là. Oui, c'est vrai. Mais le but, c'est de récupérer tout le matériel avant que les gens partent. Donc on va sauvegarder à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez-t-il ? C'est un des principaux buts de leur culte et de l'éradication des moines de la conscience solaire et de tous les adorateurs de ces lunes. Ils n'auront de paix que lorsque leurs sombres desseins seront éclipsés de nos efforts. Nous devons les arrêter. Ah, du coup, quand on va dormir, quoi. Oh là là, faut qu'on aille à une auberge particulière. Et on va aller dormir là-bas, hein. Euh, on va faire taquer ton conçant. Qui êtes-vous ? Ben, disons que là, on n'est pas du tout en train de marcher sur les cadavres. Que faites-vous ? Je suis un docker, des ducs... Ah, si vous voulez. Bon, d'accord, je suis juste un docker. J'étais sur les grandes galères royales pour décharger les marchandises. Ah. Y a-t-il une sorte de porte dimensionnelle au milieu de la mer pour laquelle vous pouvez aller ? Encore mieux. Ils disent que le monde n'est plus plat, qu'il est devenu rond. Une sphère parfaite enroulée sur elle-même telle une boule de cristal. Nous sommes perchés sur sa moitié qui est à l'endroit... Ok. On en est encore là. Et le nouveau monde de Matsi pend de l'autre côté comme autant de chauves-souris. Ok. Un jour, je vais m'introduire dans l'un de ces bateaux pour aller voir ces merveilles. Euh... Alors, vivre... Hein ? Quel qu'il soit ! Hé lâche ! Je ne puis m'attarder. Vive votre nouveau monde. Vous délire m'impose... Repose sur... Non. Je ne veux pas dire ça. J'ai lu... Qu'entre la brutalité du poing enflammé et la terreur brute de l'âme votre nouveau monde, chéri, a été dix fois entièrement couvert de sang de ces innocents. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas lu. Ouais. Je n'ai pas remarqué que l'investissement dans la cave d'un de ces bateaux est en votre absence. Évidemment. À la revoyeure. À la revoyeure, Kirachos. J'espère que dans le 2, tu seras dans le coin. Imagine que... Ah ! Mais vous avez fait un rendez-vous collectif pour pouvoir discuter avec moi auprès de cadavres. Et de gens qui m'attaquent, vous n'avez rien fait. Ah ! C'est une potagère. Peut-être pas, parce que... Bon, vu comment il parle. Dites-moi, l'enfant de Gorion est-ce, lui ? Ah, l'enfant a un beau visage. Je ne sens qu'un cœur. Juste, bah, dans cette patrine. Roland de la Tour-Bresson, permutez-moi de me présenter. Je suis Antillis Fulsom des Menestrel, un ami de vos amis et votre père adoptif. Je suis honoré, Menestrel. Tout l'honneur est pour moi, Roland de la Tour-Bresson. Vous êtes quelqu'un de très spécial, ce qui, hélas, vous a mis dans de grands périls. J'aimerais tellement vous en dire plus, mais ne le puis de crainte que cela ne vous nuise davantage. Ici, dans cette ville, si vous voulez l'emporter contre le Trône de Fer, vous pouvez faire confiance à la Balafre et au Duc de El-Tan. Donc, la Balafre, c'est bon, on a tout dit. Ils sont du point enflammés tous les deux. Ce sont des hommes bons et des amis, mais je traîne alors qu'il y a des choses urgentes. Je suis content d'avoir fait votre rencontre en l'Enterbrousson. Prenez soin de Jérôme, car elle a joué sur ses genoux quand elle était bébé. Ah, d'accord. Salut, Antilis. Waouh, le lore, là. Le lore, hein. On est rentré dans une grande ville et ça y est, tout le monde me connaît. C'est très bien de trouver une auberge et de quoi se chausser. Ça, c'est une auberge, ça ? Non, c'est le quartier général du Trône de Fer. Le QG. C'est pour ça qu'on se fait attaquer devant. Il n'y a personne pour m'aider, hein. Je... Normalement, pour l'histoire des chaussures de Khalid, logiquement, il ne partira pas seul. S'il part, il y aura Jaira avec. Donc, je ne veux pas... On perdra deux personnes, il faudra qu'on récupère des gens. Il faudra se balader à Troyes, ce qui est une galère, j'imagine. C'est quoi, ça ? La maison de la Reine des Eaux. C'est intéressant. Ça ne dit pas... La Reine des Eaux, c'est comme... comme la Générale des Eaux dans certaines parties de la France. Petite dédicace à Homoacast qui a fini son... sa recherche d'aide monétaire pour son jeu qui s'appelle Au Secours. Sur... La crise de l'eau. Si on peut appeler ça une crise parce que c'est vraiment juste un abandon. De l'État français sur... des îles. Vous mâchez pas vos mots, vous, hein ? Mais arrêtez de me parler, en fait. Oui, bonjour. Alors, la jeunesse, comment ça va aujourd'hui ? C'est totalement le même. On vient sur le port se balader un peu. Il n'y a pas d'un endroit pour réfléchir. Avez-vous vécu ? Pas encore, pas encore, je vous le dis. Mais vous me demandez si j'ai vécu ici toute ma vie et moi, je ne vous réponds pas encore. Eh bien, vous avez l'air pas du tout âgés. Salut, hein. Du coup, je ne suis pas sûr qu'il y aurait des auberges dans le coin. Là, on est vraiment à côté des docks. À part s'il y a une auberge spéciale pour les dockeurs, mais... On remarque que ce serait un peu la meilleure auberge. C'est une auberge, hein. Mais ça, ça m'étonnerait. C'est quand même joli, hein. C'est là où on voit la différence entre bâtiments du métro du port, ouais. C'est quand même la différence qu'on voit en isométrique entre... Tu passes toute ta vie dans... dans la forêt et là, tout d'un coup, tu te retrouves dans une ville et finalement, regardez, c'est beau, hein. Bon, après, les intérieurs sont tous les mêmes. Mais ça, c'est à cause de... On avait dit, hein. Il y a des architectes d'intérieur qui se sont faits de la thune dans ce monde. Dans pas longtemps, on va devoir s'arrêter. J'essaye juste d'aller jusqu'à... là où on doit aller et trouver une auberge, là. Des lames de... des lames de cristal, je sais pas quoi, hein. On aura fait tout le suite comme ça, ça sera bien. De toute façon, on va se faire attaquer dans pas longtemps. Donc, on va sauvegarder. Alors ça, c'est une auberge. Les sept soleils. Ah bah voilà, on est aux sept soleils. On pourrait rencontrer tout de suite, mais je veux juste trouver une auberge juste avant si c'est possible. Et n'oublions pas nos chaussures aussi. Ça, c'est une auberge, ça. Consortium des marchands. Peut-être qu'on va trouver des chaussures ici, mais... On va voir. C'est fermé. Excusez-moi, j'ai rien dit. Peut-être qu'en journée, c'est vrai. Ça, c'est la... Ça, c'est la... Le mur. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Fortification. Bazar, bazar. Voilà, voilà, voilà. Allez, hop. Des chaussures. Bonjour, nous sommes ici pour des chaussures. Une tâche facile. Bienvenue dans mon humble établissement. Ah ah ! Vous avez enfin des choses différentes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Destructeur des collines après avoir perdu ses amis et ceux qui le chérissaient, nanana, entrepris de libérer son pays natal. Ok. Classe d'armure, plus 4 contre les armes contendantes. Ah, c'est pas mal. Tueur de magicien, interdit. Ok, ok. Bon, on reviendra à le chercher plus tard. Et en face, vous avez des trucs un peu plus intéressants ? Alors, il paraît que il paraît que la daube, c'est un repas. Donc, je ne sais pas s'ils sont forts à faire ça. Mais c'est pas le moins, en tout cas. Je ne connais pas la tête de la daube. comme repas, en tout cas. Mais oui, ça n'a pas l'air d'être loin, en tout cas. Bienvenue dans mon humble établissement. Ah, un fléau. On n'en a pas vu beaucoup. Mais on n'a toujours pas de chaussures. Gouverneur, la politique. Totalement libertarien. Clairement pas la politique. C'est fait. Pardon, excusez-moi, je... Là, c'est officiel. En plus, il y a eu Bruno Le Maire qui a sorti une grosse douille libertarienne récemment. Ah ben voilà, une taverne. Et après, on va aller au sceau de soleil. Bonjour ! Oui, bien sûr. Veuvelet du whisky ? Vas-y, on arrive dans une ville, donc on se permet. un fond d'alent qui n'est pas du tout un paladin remixé. Ça ne peut permettre à aucun d'entre vous de mettre en péril les bonnes gens de la Porte de Valdur. On voit tout. Sachez-le et soyez jugés. un paladin particulièrement vigilant qui traîne ses guêtres derrière la taverne du champ de l'elfe. Note mentale. Si vous faites partie d'un groupe maléfique, tenez-vous à l'écart des paladins musclés. Bon, allez-y. Il faut que je retrouve. Je ne me rappelle plus de ce qu'il a dit explicitement, mais... deux minutes. OK. Oui, il faudrait que je retrouve, mais c'était une bonne douille. Je vais essayer de taper Bruno Le Maire sur Twitter, mais je pense que c'est mort. bonjour, jeune fille. Je ne sais pas pourquoi tu es en blanc. J'imagine que tu as eu une discussion. Ah, c'est un hommage. Bon, bah, salut. Allons, c'est le soleil et on va s'arrêter là. Je vais checker vite fait ce que Bruno Le Maire a dit. Je te dis. Quoi ? Pourquoi ? Imoen, on va te jarter du groupe. Je pense que c'est officiel. Ouais, mais là, ça va être compliqué. et c'est noyé en plus de toutes les informations de l'État français, donc c'est compliqué. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est ça. C'est sur les TPE, les PME. Donc, c'est un tweet. Je vous le lis. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais je soutenne que vous allez en penser du bien. Bien entendu. Je vais écrire à toutes les TPE et PME et aux indépendants pour leur demander quelles sont les normes et les règles qui les gênent le plus. Je prends l'engagement ferme. Tout ce que je peux simplifier, je le ferai. Donc voilà. La définition du libertarianisme, je pense que c'est ça. Oui. Que pouvons-nous faire pour vous ? Nous voulions vous poser des questions sur vos récentes décisions commerciales. Certains le trouvent très... Euh... Oui. Voilà. Mais je dois me hâte et veuillez ne pas me mentionner. Par rapport que vous n'ayez... C'est certain. Il se passe des choses étranges dans le 7 soleil, mais je préférerais ne pas en parler. Tous les gens que je connais ont un compagnement de lésard depuis quelques temps. J'ai vu certains des autres marchands changer de visage lorsqu'ils croyaient que je ne le voyais pas. Ils ont changé de visage. Des espèces de métamorphes ont infiltré les 7 soleils. Ah bon ? Waouh. Oui, j'ai... Je ne sais pas comment. On va discuter direct. C'est moi ou il y a un petit décalage, Clem Lennus ? C'est moi qui envoie du flux en retard. C'est un tweet de Bruno Le Maire sur le compte de Bruno Le Maire. Je ne vais pas vous partager ça. Mais voilà, c'est officiel. Venez visiter les 7 soleils, c'est ça ? Oui, je connais votre visage. Mais votre nom m'échappe. Je suis Roland de la Tour Bresson. Oh, comme ça, c'est intéressant. Et ces gens autour de vous, ils vous connaissent bien ? Nous sommes des aventuriers et la route étroite a fait de nous de bonnes compagnies. C'est vrai. C'est vrai. C'est dommage, ça. Voulez-vous bien nous laisser seuls ? Vous n'avez rien à faire ici. Non, mais c'est bien. C'est dommage, ça. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, la route étroite de Puldunger. Oui, bien sûr. Bonjour, vous êtes notre marchand qu'on nous cherche, non ? Donc, OK, il y a des métamorphes. Il n'est pas là, notre recherche, notre personne qu'on doit rechercher, là. Il n'est pas là. On va parler à tout le monde. Peut-être qu'ils vont nous dire un moment où il est. Voulez-vous bien nous laisser seuls ? Vous n'avez rien à faire ici. Je ne comprends pas. Attendez. Ah oui, c'est vrai qu'on peut enchaîner. Encore en train de nous exercer, il devrait avoir honte. Expliquez-vous, si vous êtes les marchands que vous prétendez être, pourquoi ne voulez-vous pas vous vendre votre marché ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour, Evenbale. On ne va pas trop tarder, je suis en retard. Je suis désolé. C'est moi qui avais 22 secondes de retard. Ah oui, c'est sûr sur les connexions de campagne. Si vous êtes les marchands que vous prétendez être, pourquoi ne voulez-vous pas vous vendre votre marché ? C'est vrai, ça. Pas mal, ça. Ce n'est pas votre voix qui me gêne, mais vos propos... Bon, et si vous me donniez des vraies informations ? C'est vrai. Ok, votre espice. Ah oui, carrément ! Mais c'est pour ça que tu as dit Doppel Dunger. Dane ! On m'avait spoil. Clem Lelut, tu vas être... forcément pas du tout banni, parce que moi, je m'en fiche des spots, là, sur le coup. Surtout que je ne connais pas les personnes qui... Enfin, je ne connais pas le bestiaire, donc voilà. Non, 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 mais... On va tuer tout le monde. Non, c'est que tu as... On récupère les trucs en passant. Bon, bah voilà ! Eh là ! Avant d'aller causer des lieux, je vous conseille effectivement de demander audience à la balafre, si ce n'est pas encore fait. Qu'est-il à me dire ? Pourquoi aurais-je besoin ? Où est-il ? Il est sage de votre part de chercher l'approbation du pont enflammé. La balafre, vous êtes en quartier en général du pont enflammé dans la partie sud-ouest de la ville. J'en ai marre de me balader, là, déjà. Bon, allez, on sauvegarde. C'est l'heure de partir, pour moi. Et... On va remplacer ça, et on va dire... à la recherche des chaussures. ... Parce que c'est ce qu'on fait actuellement dans cette ville. Voilà, voilà ! Bon, bah j'espère que vous avez bien apprécié. On remet un peu de musique. Je vais vous envoyer quelque part. Je vais regarder qui a, qui a. Il est 11h30, c'est très bien. Et c'est là où... C'est là où... On voit... ... Bon, je vous envoie chez Alice Rage. C'est que c'est Follower Only. Le sujet, c'est sur... C'est la vidéo de Usul et Lumie de la chaîne. Ce qui est le plus important, c'est pas Usul, sur le coup. C'est la chaîne Vidéodrome. Si vous n'avez pas vu le truc, moi, ça m'intéresse de voir ce que ça donne. Parce que c'est sur les médias. Et là, apparemment, le média, c'était... Alors, attendez, parce que je m'en avais pu. C'était, 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 c'était... Alors, je ne sais plus. Je l'ai dans la tête et je ne l'ai plus. Vestiaire, c'est l'endroit où tu laisses ton manteau. C'est le vestiaire monstre, oui. Ah, j'ai dit vestiaire au lieu de bestiaire. C'est possible. Oui, il faut que je... Il faut que j'aille voir Ressurgence, Sumajad, The Raving Bell et Glittery Glitch, aussi, il faudrait que je regarde. En attendant, je vous laisse. Merci d'avoir été dans le coin. De cœur sur vous. Et... Et faites attention dans les informations. Actuellement, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses dures à regarder, dures à voir, dures à entendre. Et salut... Oui, Rhinocéros, le titre. Oui, exact. Salut, Sabotin. Merci d'avoir été là. Merci de suivre. C'est très agréable de ta part. Voilà, donnez les noms, bien sûr. Et... Et je vais faire un résumé rapide du stream. Alors, il y a Clem Leluc qui a posté 37 messages. Bravo, bravo. Tu as 30 messages de plus que moi. Et voilà. Magnifique. Tu as écrit 1416 caractères. Est-ce que tu le savais, ça ? Non ?